Mercredi 1er février 2023 était un grand jour pour Guillaume Canet. Aux commandes du dernier Astérix, après une longue attente et des péripéties sans fin lors du tournage, le réalisateur a enfin dévoilé son long métrage en salle obscure. Samedi 4 février, celui qui incarne lui-même l'irréductible Gaulois dans le film s'est introduit en secret dans les salles de cinéma qui diffusait Astérix. Il a documenté ses visites surprises sur sa story Instagram. Hier samedi, petite visite surprise dans les salles pour vous remercier encore d'être si nombreux à venir découvrir le film a-t-il écrit en légende d'une vidéo où il se filme au moment d'interpeller les spectateurs d'une salle de cinéma. Face caméra, on voit alors le mari de l'actrice désormais hollywoodienne Marion Cotillard descendre l'escalier vers l'écran en retirant son bonnet, avant de se retourner vers la salle. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste vous faire un petit coucou. Il ne faut qu'une seconde au spectateur pour comprendre ce qu'il se passe. Si est-il alors que sous un tonnerre d'applaudissements, le réalisateur tout sourire tente de poursuivre son discours bonsoir. Ça va ? Bonsoir à toutes et à tous, scande-t-il avant que la vidéo ne se coupe. Les fans venus découvrir le film ne s'y attendaient pas et ont dû d'autant plus apprécier la séance. Des salles combles, un soulagement pour Guillaume Canet voir les cinémas faire salles combles. Si est-il tout ce que demandait Guillaume Canet après un tournage aussi long qu'intense. Pour cause, le papa de Marcel et Louise encaissent une pression monstre depuis qu'il a décroché cette réalisation. Un challenge de taille pour celui qui avait confié avec humour avoir hésité entre incarner le petit Gaulois ou Jules César, campé par Vincent Cassel, à la lecture du scénario, j'ai vu qu'il ressemblait au personnage que j'aime écrire. Un type un peu tyrannique, dépressif et parfois complètement à l'ouest. Peut-être que j'y ai vu certaines similitudes avec ma propre vie, avait-il confié dans les colonnes de Télestar le 30 janvier dernier. Un peu déboussolé, donc. Une sacrée pression quand on sait que l'enjeu était colossal pour Guillaume Canet. En effet, le film franchisé a bénéficié d'un budget hors norme de 64 millions d'euros. De quoi payer le Castille 5 étoiles rassemblant notamment Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen ou encore la chanteuse Angèle. Aimer une vraie source de stress pour Guillaume Canet, un film comme ça, il est beaucoup attendu par le métier. Ils sont très sympathiques avec moi, ils savent que si ce film-là ne marche pas, il n'y en aura pas forcément beaucoup d'autres aujourd'hui en France. Si un film comme ça ne marche pas, il n'y a plus un financier qui va mettre de l'argent dans les films, avait-il notamment expliqué sur France Inter. Paris réussit pour l'heure comme l'a souligné Guillaume Canet sur Instagram à l'issue du premier jour, remerciant les 466. 703 premiers spectateurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501